Aujourd'hui, je vous propose une petite revue de presse. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 18 janvier. Petit point météo rapide, il ne fait pas froid, mais il pleut. Bref, passe-moi. Je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir comme d'habitude et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter un magazine Burda. Petite particularité de ce magazine, ce n'est pas le dernier qui est sorti, loin de là. Mais je trouvais intéressant de vous le présenter tout de même. Pour la petite histoire, je cherchais un patron pas forcément précis, mais bref, j'y reviendrai de toute façon dans une autre vidéo. En tout cas, j'ai trouvé un patron et j'avais deux solutions. C'est soit l'acheter en PDF sur le site de chez Burda et donc soit de l'imprimer moi-même, soit de le faire imprimer. Ou alors de trouver le magazine. Et j'ai préféré cette option-là. Je vous expliquerai le pourquoi dans une vidéo dédiée qui n'est pas encore tournée. Mais bref. Et je me suis dit que comme ce magazine était encore trouvable, eh bien pourquoi pas vous le présenter ? Alors j'ai regardé sur YouTube, je me suis dit qu'il y aurait certainement 3 tonnes et demie de vidéos de présentation de ce magazine. Et je n'en ai pas vu. Donc je me suis dit que du coup, c'était l'occasion de le faire tout simplement. Alors il s'agit donc de ce magazine-là. C'est le Burda qui date de octobre 2020. C'est le numéro 250 qui est au prix de 6,50 euros. Donc Burda Style. Et en fait, c'est le magazine qu'ils ont sorti, vous le voyez ici, pour les 70 ans de Burda. Je vous le dis tout de suite. Donc j'ai acheté ce magazine. Vous vous en doutez bien pour la bonne et simple raison qu'à l'intérieur, il y a un patron qui me plaît beaucoup. En tout cas, un patron que j'ai envie de coudre et que je m'apprête à coudre. Pour le patron que j'ai décidé de coudre, je compte vous en faire une vidéo dédiée. Peut-être sous un espèce de format vlog. Je ne sais pas trop comment encore. En tout cas, je vous emmènerai avec moi dans certaines étapes. Je pense. Je ne sais pas trop encore comment ça va se passer. Mais bref, nous n'y sommes pas encore. Mais du coup, j'ai eu l'idée de feuilleter ce magazine avec vous. Alors évidemment, je l'ai feuilleté quand même avant de le feuilleter en caméra. Je l'ai encore feuilleté après, etc. D'ailleurs, je l'ai tellement feuilleté que j'ai déjà dû le rapiécer avec du scotch tellement je n'ai pas arrêté de le feuilleter. Je ne sais pas si on verra. Mais bon, bref, c'est complètement décollé. En fait, la particularité de ce magazine, c'est qu'il nous propose tout simplement des patrons de l'époque. Voilà. Alors, c'est des patrons qu'ils ont retravaillés pour convenir aux silhouettes d'aujourd'hui et non pas des années 50. Tout simplement parce que les silhouettes ont quand même évolué. Moi qui aime beaucoup le vintage, j'ai quand même été attirée par ce magazine. Ce qui m'étonne, c'est que je n'ai absolument pas du tout le souvenir de ce magazine quand il est sorti. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il est complètement passé à la trappe ? Est-ce que je n'ai pas fait attention ? En tout cas, il ne me dit absolument rien du tout. Pourtant, en 2020, je faisais déjà de la couture. J'ai toujours aimé le vintage. Donc, je ne comprends pas que ce magazine me soit passé sous le nez à la trappe et que je ne l'ai point vu. Bref, ce n'est pas grave. Alors, ce magazine, j'étais sur le site de chez Burda. Le magazine était indisponible. Je l'ai trouvé sur le site Patron de Couture. Je l'ai commandé en ligne tout simplement. Je n'ai pas regardé s'il était disponible sur eBay, Vinted, Leboncoin ou autre site de ce genre-là. Mais je pense qu'il est tout à fait probable et possible de le trouver par ce biais-là également. Voilà, je crois avoir tout dit. En tout cas, si vous-même possédez ce magazine, que vous avez cousu des modèles de ce magazine ou peu importe, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, de me dire ce que vous en pensez également, comment vous avez trouvé la couture ou peu importe quelles autres informations d'ailleurs. Voilà, écoutez, je vous laisse pour l'instant avec la revue de presse de ce magazine. C'est parti ! C'est parti pour la revue de presse du Burda de octobre 2020, le numéro 250 au prix de 6,50€. On arrive tout d'abord à l'édito, une petite lecture. Le sommaire avec quelques pièces en présentation. Et c'est parti pour le premier modèle. On nous propose ici la veste 116 qui va de la taille 36 à la taille 44. Difficulté 3 sur 4. C'est un parfait modèle à la new look de Christian Dior, rien que ça. La veste à très large col rabattu couvrant également les épaules. Une taille bien marquée, rehaussée encore par les poches à rabat en biais, avec des pans arrondis sur l'avant et plus court que l'arrière. On nous la propose ici dans une laine mélangée. On peut voir le dessin technique. Effectivement, on voit que le col est plutôt très grand, qu'elle est très cintrée à la taille. On devine les pinces au dos. Elle est effectivement plus courte devant que derrière. Et on nous propose ici la silhouette de cette fameuse veste qui date des années 50, donc qui était la veste à l'origine. C'est absolument merveilleux. Je suis totalement fan de ces dessins. Et j'aime beaucoup l'idée qu'ils aient conservé de la faire comme ça dans ce tissu à carreaux, qui ressemble très fortement à l'ancienne version, enfin l'ancienne version, à la version originale. On nous propose ensuite la jupe 117 qui va de la taille 36 à 44, qui est d'une difficulté de 3 sur 4. Cette jupe est une vraie magicienne. Elle va à toutes les silhouettes et met en valeur notre féminité. Ici, on nous la propose dans une laine mélangée, qui en fait est exactement la même que la veste. Et on peut admirer que ça donne un tailleur. C'est très joli. On voit qu'il y a deux pinces devant, deux pinces dos. Je dirais qu'il y a une fente au dos également. Très féminin et très très classe. On nous propose ensuite la robe 120 qui va de la taille 36 à 44 et qui est de niveau de difficulté 3 sur 4. Pour cette robe spécial anniversaire, un tutoriel vidéo exclusif est proposé sur la chaîne YouTube de Burda. On nous propose ici cette robe avec cette large ceinture, le col lavalière. Et on voit sur le dessin technique qu'elle a des plis religieuses sur l'avant, mais également sur le dos. Il y a également des pinces sur le devant et des plis également. Et des pinces au dos. Pareil, je dirais que la jupe est ouverte derrière. Ici, on nous la propose dans un fin lénage. Et on peut admirer sur cette photo cette même robe datant des années 50. C'est absolument magnifique. Et j'aime beaucoup là aussi le fait qu'ils soient restés dans ces carreaux-là pour rappeler la robe originale. On nous propose ensuite la veste 115 qui va de la taille 36 à 44. Le niveau de difficulté est de 3 sur 4. Des parementures en imitation vison, orne, ourlet de manche, col et patte de poche. Donc on peut bien voir ici effectivement aux manches, au niveau ici des rabats et au niveau du col. Et on peut voir cette même veste ici dans sa version originale. On nous propose ensuite la robe 121 qui va de la taille 36 à 44 et qui est de difficulté 3 sur 4. On nous dit qu'avec ces pans de jupe qui flottent au vent ou sans, cette robe à col châle qui dévoile un joli décolleté et affiche de jolis plis devant et dos au niveau des épaules à un fort potentiel. Ici, elle est cousue dans un crêpe de soie nuance. Alors on voit bien effectivement que c'est une robe avec ce col châle effet un petit peu portefeuille. Une robe plutôt droite, des pinces sur le devant et sur le dos. Toujours une fente à l'arrière. Et cette fameuse surjupe avec deux pans j'ai l'impression. Et on la voit porter de cette manière là. Donc effectivement, si on voit la robe comme ça, je dirais que ça ressemble quand même à une robe qu'on peut porter tous les jours, qui est plutôt simple, avec cette petite surjupe, ça a tout de suite un effet beaucoup plus soirée, beaucoup plus sortie. On peut voir l'image originale. C'est très très joli également. On en arrive au trench 114 qui va de la taille 36 à 44 et a une difficulté de 4 sur 4. On nous dit, en effet, ce trench est un vrai défi. C'est la master pièce d'ailleurs. Mais vous en conviendrez, son allure intemporelle est exceptionnelle et ses détails renversants. Ample coupe cloche, grande capuche douillette, bas volet et rabat de poche XL. Elle a été ici cousue en drap de laine. Et on peut admirer ici le patron de l'époque. J'adore, vraiment j'adore. On nous propose ensuite la jupe salopette 118 qui va de la taille 36 à 44 et de niveau difficulté 2 sur 4. C'est un basique original et aussi passe-partout. La jupe salopette à deux pans croisés et grande poche sur jupe bien évasée. Peut se porter de multiples façons et se réaliser en toutes sortes de matières différentes. Ici, on nous la propose en lénage. Et on peut la voir ici dans sa version originale. Et on nous propose également de coudre ce petit sac dans le cahier d'explications. On nous propose ensuite la blouse 119 qui va de la taille 36 à 44. Niveau de difficulté 3 sur 4. Cette pièce résolument romantique portée sur un pantalon pourra jouer les tenues de soirée sans souci. Le galon brodé et les volants le long du décolleté et des manches posent des touches glamour. Des plis apportent un joli volume bouffant aux épaules. Effectivement, on voit qu'il y a des petits plis ici. On le voit sur le schéma technique. Ici, ils ont utilisé du satin et du ruban de velours. On le voit ici d'ailleurs dans sa version originale. On en arrive maintenant aux choses beaucoup plus modernes. Le vintage est passé. Et on nous propose ici un top croisé 123B qui va de la taille 44 à 52 et qui est d'un niveau de difficulté 2 sur 4. Donc c'est un petit top croisé. La pièce stimule un effet cache-cœur. Là, ça a été cousu dans un jersey de viscose. Voilà la petite blouse. On nous propose ensuite le pantalon 122A qui va de la taille 44 à 52 et qui est de niveau de difficulté 2 sur 4. On nous dit que c'est un pantalon relaxation dans sa plus pure expression. Une large ceinture en bord côte à retrousser à loisir, une fourche basse, une belle ampleur autour des hanches grâce à des pinces et de grandes poches italiennes. On nous propose également la blouse 127 qui va de la taille 44 à 52 et qui est d'un niveau de difficulté 2 sur 4. Poulissée à la taille et élastiquée au poignet avec une amusante superposition imprimée et contrastante à l'ourlet. On nous propose ensuite le kimono d'intérieur 125 qui va de la taille 44 à 52 et d'un niveau de difficulté 2 sur 4. Ici on nous la propose dans une ravissante viscose fleurie. Ouais on voit que ça ressemble vraiment à un peignoir. Je me dis que limite avec du tissu éponge on peut tout à fait en faire un peignoir. On nous propose également le super easy, le t-shirt 126 qui va de la taille 44 à 52. Encolure gancée, manche kimono, large bord côte aux manches et ceinture avec un lien coulissé. Et ici ils ont utilisé une fine maille aérienne. On nous propose ensuite le pantalon 122B qui va de la taille 44 à 52. C'est une autre version du pantalon de relaxation, yoga ou détente en général. Bon perso je ne vois pas trop la différence. Donc on nous proposait celui-là qui est le 122A. Là c'est le 122B et je ne sais pas trop quelle est la différence. Les deux vont du 44 au 52. Ouais écoutez je ne sais pas. On nous propose également le top croisé 123A. Bah écoutez là c'est exactement pareil. On a le 123B, là on a le 123A. Et j'ai l'impression mes enfants que rien ne change. Bon écoutez je ne sais pas trop quelle est cette subtilité mais bref. On nous propose également la robe 128 qui va de la taille 44 à 52. Le sweat classique dans sa version robe. Un champion du confort et du douillet avec sa grande capuche à lien coulissé à la taille élastique. Et voilà on nous propose maintenant le peignoir 124 qui va de la taille 44 à 52. Écoutez pour moi c'est exactement la même chose. Je ne comprends pas trop l'intérêt effectivement. Là ça fait quand même maintenant trois modèles qu'on nous propose qui sont exactement les mêmes. Écoutez voilà. On en arrive ensuite à la robe numéro 106 qui va de la taille 34 à 42 et est de niveau de difficulté 2 sur 4. On nous dit que c'est une pure merveille. Sa coupe est ajustée sur le buste avec des découpes princesses et de larges parements d'emmanchures. La jupe est généreusement évasée grâce à ses deux plis creux. Effectivement on voit les découpes princesses et les creux sur le devant mais également sur le dos. On nous propose également la robe 112 qui va de la taille 36 à 44, niveau de difficulté 2 sur 4. La forme droite légèrement blousante grâce à la ceinture s'anime d'un pan portefeuille et fait un effet de deux pièces. Elle peut être portée sport comme ici mais je trouve qu'on ne la voit pas extrêmement bien non plus. On nous propose également la robe 101 qui va de la taille 17 à 21. On nous dit qu'en fait ce sont des robes en taille courte donc tout ça il faut voir dans le tableau des tailles burda. Le niveau de difficulté est de 3 sur 4 donc une coupe sage à buste boutonnée, petit col chemisier et longue manche légèrement jabot. Les détails sont raffinés, la fine ceinture et les poignets boutonnés. On nous propose également la jupe 111A qui va de la taille 36 à 44, niveau de difficulté 2 sur 4. Elle n'est ni trop étroite ni trop large. C'est tout le secret de la coupe trapèze. Donc là on voit qu'elle a deux poches, elle a également des plis au dos, fermeture éclair dans le dos avec un espèce de truc rapporté là. Donc on peut la voir ici. On nous propose également le poncho 102 qui va de la taille 36 à 44, niveau de difficulté 2 sur 4. On peut voir le schéma technique ici. Elle est proposée ici dans une laine mélangée. On nous propose également le pullover 104A qui va de la taille 36 à 44 pour un niveau de difficulté de 1 sur 4. On nous dit qu'il est original et très facile à réaliser. Il est orné d'un haut col roulé et de larges bords côte aux poignets et à lourler. Bon, je veux bien qu'il soit facile mais original je ne vois pas trop où mais soit il a le mérite d'être là. On nous dit en tout cas que c'est super easy. On nous propose également le pantalon 103 qui va de la taille 36 à 44 et de niveau de difficulté 1 sur 4. Il est fait ici dans une maille viscose. Pantalon plutôt simple, juste élastiqué à la taille, on n'a pas de poche, rien. Bon, voilà, c'est un pantalon simple. On nous propose ici le chemisier 108 en modèle workshop qui va de la taille 34 à 44 pour un niveau de difficulté de 2 sur 4. On nous dit qu'il est follement rétro, le chemisier à jabot semble surgir tout droit des 70s. Un boutonnage sous patte ne perturbe pas le délicat motif. Bon, après on peut le faire en uni aussi, ça ne perturbera pas plus. Et les manches sont smokées bien haut sur les poignets. On nous propose également la robe 105A qui va de la taille 72 à 88. Et donc là, c'est la robe en taille longue. Une coupe très simple mais qui met bien en valeur le motif placé de l'étoffe. Oui, bon, à condition de choisir un motif. Donc nous avons un pli creux sur l'avant et deux plis creux dans le dos avec des pinces poitrines. On nous propose également la veste 110A qui va de la taille 34 à 42, niveau de difficulté 2 sur 4. C'est une petite veste à la Chanel et elle est à la portée des débutantes. Sa coupe est droite, ici elle est cousue dans un jacquard. Effectivement, ça peut faire très petite veste Chanel. On nous propose ensuite la veste 110B qui est exactement la même que celle qu'on vient de voir. Je pense que la subtilité est dans le tissu et encore c'est un jacquard également. Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que là elle est à motif, là elle est unie ? Mais en tout cas, c'est la veste 110B qui est pareille que la 110A. On nous propose ensuite la robe 105B qui va de la taille 72 à 88, donc robe en taille longue. Et c'est la même que celle-ci, voilà. Donc je ne vais pas y revenir non plus. Donc là c'est pour taille robe en taille longue et là c'est robe en taille longue également. Je ne sais pas ce qui diffère, mis à part le tissu. Écoutez, je ne sais pas. Là c'est une viscose, là c'est crêpe de viscose. Bon, écoutez, c'est la même. Nous avons ici super easy le pullover 104B qui va de la taille 36 à 44. Et si je ne m'abuse, c'est le même que celui-ci. Voilà, nous l'avons en version A et vous l'avez ici en version B. Rien ne change, ni le niveau difficulté, ni le schéma technique. On nous propose ensuite le chemisier 109 qui va de la taille 34 à la taille 44, qui est de niveau de difficulté de 2 sur 4. C'est un chemisier à lavalière très féminin, garni de larges manches soigneusement élastiquées au poignet. Donc on voit effectivement que c'est élastiquée ici au poignet. La lavalière, donc le chemisier on peut le voir ici, c'est plutôt très joli, très féminin. La jupe 111B, que nous avons déjà vue il me semble. Oui, voilà, nous l'avons ici, donc comme ça et ici comme ça. Je ne vais pas y revenir, c'est toujours la même. Rien ne change, ni la taille, ni la difficulté, ni le schéma technique. On nous propose ensuite la robe 107 qui va de la taille 34 à 42 pour un niveau de difficulté de 3 sur 4, mais on nous propose le modèle en workshop. On peut l'avoir ici et le schéma technique juste ici. On nous parle d'une couleur tendance avec le charme du rétro. La robe en dentelle de coupe fourreau, un grand classique du vestiaire, souligné par une fine ceinture à boucles strassées. Elle fait une silhouette de rêve avec ses découpes princesses sur le buste. C'est vrai que c'est plutôt une très très jolie coupe, j'aime beaucoup cette coupe. On voit bien sur le schéma technique ici les découpes princesses. On nous propose également une tunique 113 qui va de la taille 36 à 44 pour un niveau de difficulté de 2 sur 4. La tunique est de coupe sobre, laisse toute la place au précieux satin de soie brillant. Voilà, donc ils ont utilisé du satin de soie brillant. Il y a une large encolure, des manches longues, une fine ceinture à nouer et un pan portefeuille anime le bas pour un effet de superposition tendance. Il y a également quelques modèles pour enfants. Donc on nous propose un t-shirt col roulé qui est exactement en fait le même que pour adultes, qui va de la taille 116 à la taille 140 pour une difficulté de 1 sur 4. Là on a la version B, c'est pareil, on ne sait pas pourquoi, version A, version B comme pour adultes. On nous propose également un jean, le jean 131 qui va de la taille 116 à la taille 140 et de niveau de difficulté de 2 sur 4. Donc ce jean a de larges poches plaquées de style cargo, très pratique avec sa taille coulissée sous tunnel. Je trouve que ce pantalon il est vraiment très chouette et autant pour un garçon que pour une fille. On nous propose également la jupe 130 qui va toujours de la taille 116 à la taille 140, niveau de difficulté de 2 sur 4. Avec sa coupe jean, ses poches, ses gros boutons et son velours côtelé façon 70s, il est canon. Moi je suis d'accord, je trouve ça très mignon. On nous propose également le pullover norvégien 135 qui va de la taille 110 à 116 à taille 134 à 140 en patron tricot. On nous propose également la blouse 129 qui va de la taille 116 à 140. Là c'est une blouse à coudre, donc avec de ravissantes ruches sur les épaules et une fermeture à brides boutonnées au dos. Et on en arrive au workshop, donc là on nous propose le chemisier en workshop. Donc on voit bien qu'il y a des schémas en même temps des explications écrites. Et la robe également en workshop, on nous explique comment réaliser la fonte d'une manche tailleur. Et voilà, nous en arrivons à la fin de ce magazine. Voilà pour la petite revue de presse, j'espère que vous l'avez apprécié. Me concernant en tout cas, j'ai beaucoup aimé feuilleter ce magazine, je le redis à force de le feuilleter. J'ai fini par le dépiauter complètement, enfin surtout la couverture, mais bref j'ai scotché, tout va bien. Il y a 5 minutes de ça, je vous disais qu'il pleuvait, rectification, il neige, voilà. Maintenant que vous avez vu les modèles, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire. Me concernant pour ma petite conclusion sur ce magazine, alors honnêtement, j'adore ce magazine. Vraiment je trouve que c'est une pépite. Alors petite rectification, en fait j'adore ce magazine pour les modèles vintage qui nous proposent. Je trouve que c'est une pépite. J'adore l'idée en fait d'avoir ressorti des modèles, des patrons des années 50, de les avoir remodélisés pour qu'ils fonctionnent aux silhouettes d'aujourd'hui. Il faut dire qu'à l'époque les femmes étaient beaucoup plus minces, n'oublions pas que c'était quand même l'après-guerre. Les silhouettes sont complètement différentes d'il y a 70 ans, clairement. J'aime beaucoup l'idée qu'ils aient repris un petit peu les mêmes codes en fait de l'époque. Ils sont partis un peu sur les mêmes tissus, sur les mêmes motifs et ça je trouve que l'idée elle est vraiment top. On a l'impression un petit peu de replonger dans ces années-là et ça c'est vraiment le côté que j'ai adoré dans cette partie du magazine. Il y a quasiment tous les modèles vintage qui me plaisent, mais vraiment tous. Pour récapituler un petit peu, je trouve que cette veste est absolument magnifique, mais vraiment je la trouve extrêmement belle. La jupe ici, j'aime également beaucoup. Je trouve que l'ensemble c'est magnifique, c'est d'un féminin, c'est hyper classieux je trouve. Après voilà, est-ce que ça peut convenir au quotidien ? J'ai envie de dire, tout dépend de notre quotidien, n'est-ce pas ? Mais en tout cas je trouve l'ensemble super beau. La robe ici, pareil, je la trouve très 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 belle. Et voilà, je remontre la silhouette de l'époque, mais c'est tellement beau. Et vous voyez, je trouve qu'ils ont vraiment vraiment respecté le style de l'époque. Moi, j'adore. Cette veste-là, j'aime moins. Franchement, j'ai un peu l'impression que c'est plus pour une côté de tissu. Je ne suis pas forcément fan peut-être de ce tissu. Sur le dessin technique, j'aime bien. Sur la photo, j'aime moins. La robe ici, pareil, je la trouve très très jolie. Le manteau ici, pareil, j'aime beaucoup aussi. La robe, elle est très sympa également. Enfin bref, vous l'avez compris, toute la partie vintage, je l'ai trouvée vraiment extrêmement bien faite. Je trouve qu'ils ont plutôt bien choisi les modèles à ressortir. Je me suis posé une question, du coup, est-ce qu'il y a eu d'autres magazines dans ce type-là où ils ressortaient comme ça des anciens modèles ? Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas regardé. Peut-être que je le ferai avant de sortir cette vidéo, si j'y pense et si j'ai le temps. Je trouverais ça hyper intéressant, comme ça que vraiment régulièrement, ils nous ressortent des pépites vintage. Comme ça, moi, j'adore ce concept-là. Je suis totalement fan. Alors, je conçois bien évidemment que tout le monde n'aime pas forcément la mode vintage ou n'aime pas forcément toutes les périodes du vintage. Ça, je le conçois totalement. Alors, peut-être qu'ils le font. Je n'achète pas tout le temps Burda. Venons-en maintenant au moins que j'ai trouvé dans ce magazine parce que oui, il y en a. J'ai trouvé que les patrons d'aujourd'hui, il manquait vraiment de quelque chose par rapport à ce qu'on nous propose en début de magazine. On a un début de magazine qui, pour moi, en tout cas, est waouh. Et quand on arrive au modèle d'aujourd'hui, pour moi, c'est un petit peu... Vous voyez, vous êtes tout en haut et puis, en fait, il y a tout qui retombe. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait une cohésion, en fait. Voilà, j'ai trouvé que les modèles d'aujourd'hui qu'ils nous ont proposés n'allaient absolument pas avec les modèles d'autrefois. Je ne sais pas si je suis très claire. Vous voyez, par exemple, cet ensemble-là, je trouve qu'il n'a absolument rien à voir avec ce qu'on nous a proposé avant. Alors, je conçois totalement qu'il en faut pour tous les goûts. Ce n'est pas le problème. Mais je trouve qu'ils auraient peut-être pu faire un petit effort de style. Je trouve qu'une robe d'époque, enfin, les super vestes bien ajustées, la petite robe avec les plis religieuses, etc. Et puis, d'un coup, paf, on nous colle ça. Ouais, je vous avoue, honnêtement, c'était un peu la douche froide. Vraiment, je n'ai pas trop aimé. Autre point que j'ai relevé et que je n'ai pas compris non plus. Alors, j'ai regardé ces derniers temps une ou deux revues de presse sur Burda. Et c'est ce qui revenait assez régulièrement. C'est qu'en fait, il y a régulièrement les mêmes choses qui sortent, ou plus ou moins les mêmes choses qui sortent. Et surtout, dans le même magazine, on va nous proposer, par exemple, deux fois le même patron. Et j'en ai fait l'expérience dans ce magazine. Alors, je rappelle qu'il date quand même de 2020. Donc, si vous avez cette impression-là en maintenant 2024, eh bien, j'ai l'impression qu'on a pu avoir la même impression déjà en 2020. Et ça, je trouve un petit peu dommage. Par exemple, le modèle du kimono, on nous le propose deux fois. Alors, j'ai l'impression qu'il y a juste une question de longueur qui change. Mais est-ce que, du coup, ça vaut vraiment la peine de le mettre comme deux patrons ? Je ne pense pas. Par exemple, là, pour cette blouse ici, donc celle qu'on voit là, il s'agit donc du patron 123A. Ah, mais évidemment, dans le magazine, on va nous proposer la version 123B. Sauf que je ne comprends pas trop quelle est la différence. Pour le A, il va aller de la taille 44 à 52. Ici, donc là, c'est le 123B qui va également être de la taille 44 à 52. Et je ne comprends pas la subtilité. Est-ce que c'est une question de matière utilisée ? Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas compris. Si vous avez l'habitude des burdas, je pense que vous avez pu voir également ce genre de cas où on nous proposait deux patrons avec le même numéro où on a un A, un B, mais on ne comprend pas trop quelles sont les différences. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut jouer au jeu des sept erreurs ? Je ne sais pas. Il y a quand même sept modèles où on nous propose du A et du B. Je trouve que ça fait quand même beaucoup plus le kimono peignoir ici. Alors, ils ont chacun leur numéro. Il y a le 124 et le 125. Sauf que, si vous regardez bien, il n'y a que la longueur qui change. Sinon, pour moi, je suis désolée. C'est le même patron. Sur ça, je suis assez dubitative. Alors, il y a quoi ? Je pense qu'ils pourraient en mettre un seul. Ça suffirait. Voilà. Le 111. Pourquoi mettre A et B ? Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est un peu comme si on voulait vraiment... Tiens, tu vois, je te propose plein de modèles. Mais au final, en fait, il y a la moitié. C'est des doublons. Alors, je peux comprendre qu'effectivement, quand on est abonné, par exemple, à Burda, et si tous les mois, on reçoit le magazine et qu'on a l'impression que d'un mois à l'autre, en fait, ce sont quasiment les mêmes modèles qui sortent, que d'un coup, bah tiens, celui que j'ai acheté il y a trois mois, c'est le même modèle, mais ils ont rajouté trois centimètres. Bon, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on est un petit peu sceptique et qu'on se dise, est-ce que ça vaut réellement le coup de rester abonné à Burda ? Je peux comprendre cette question-là. Bref. En tout cas, pour ce magazine, il y a quand même plusieurs modèles qui m'intéressent. Je rappelle que le prix du magazine est à 6,50 euros. Alors, évidemment, à cela, j'ai dû rajouter les frais de port. Honnêtement, je ne me souviens plus de combien étaient les frais de port. Je ne sais plus. Mais en tout cas, pour vous dire, j'ai quand même préféré acheter le magazine pour la bonne et simple raison, c'est que le patron qui m'intéressait à l'intérieur, je n'avais pas envie de, encore une fois, l'imprimer et de voir le scotcher, etc. Et je n'avais pas non plus envie de le faire imprimer. Parce que, grosso modo, en faisant vite fait un bref calcul, en achetant le patron PDF qui m'intéressait, dont le prix est à peu près à 5 euros, il me semble, si je devais faire imprimer et en avoir, on va dire, pour 10 euros, je ne rentrais pas non plus forcément dans mes frais. Il aurait de toute façon fallu décalquer le patron. Alors que là, je me suis dit, bon, allez, au final, ça me coûte moins cher d'acheter le magazine. Et je n'ai qu'à décalquer mon patron. Bref, si vous connaissez Burda, évidemment, vous savez comment sont les explications à l'intérieur. Si vous ne connaissez pas Burda, honnêtement, vous n'avez pas de schéma, vous n'avez pas de dessin, vous n'avez pas de photo, vous n'avez rien. Rien. Par exemple, je ne sais pas si vous verrez, voilà, là, vous avez le chemisier, voilà, vous avez uniquement du texte et débrouillez-vous avec ça. Alors à l'intérieur, vous avez quand même un petit lexique avec du vocabulaire technique pour vous aider un petit peu à comprendre tout ça. Mais clairement, il y a quand même des pièces à l'intérieur. Si vous êtes débutante en couture, honnêtement, accrochez-vous, mais vraiment. À l'intérieur, il y a tout de même deux modèles à l'intérieur du magazine qui sont en pas à pas. Et donc là, par contre, vous avez des schémas, voilà. Il s'agit du chemisier, donc celui-ci, et également de cette robe. Et Burda nous propose également cette robe. Il nous la propose avec un format vidéo. Honnêtement, je n'y suis pas allée, je ne l'ai pas encore regardée, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, honnêtement. Mais au moins, je trouve que ça a le mérite d'être là, surtout que c'est un modèle quand même vintage. Et si vous regardez bien au niveau du schéma technique, on voit qu'il y a quand même des plis, il y a quand même des détails sur cette robe. Donc si effectivement, il nous accompagne pour la construire et pour la coudre, je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir ce visuel comme ça en vidéo. Je trouve que c'est plutôt chouette. Je trouve là aussi, par contre, dommage qu'il ne nous propose pas en fait ce format vidéo ou des petites vidéos comme ça sur certaines techniques pour les masterpieces qui sont dans les magazines. Il me semble que quasiment à chaque magazine, en fait, on nous propose une masterpiece, donc c'est la grosse pièce à coudre du magazine. Et je trouve un petit peu dommage que celle-ci, par contre, il ne nous la propose pas en vidéo ou qu'il ne nous propose pas certaines parties qui peuvent s'avérer quand même techniques, qui seraient clairement utiles, je pense, pour la couture de cette pièce. Ce n'est pas grave, j'ai envie de dire, débrouillons-nous. Donc pour résumer, vous l'avez compris, je ne regrette absolument pas l'achat de ce magazine, même si clairement, il n'est pas récent, que ce n'est pas le dernier qui est sorti. Je suis extrêmement contente d'en avoir fait l'acquisition. Je vous l'ai dit, j'ai des Burda qui sont vintage et honnêtement, si là, on trouve que Burda est déjà compliqué, je peux vous dire que ceux qui datent des années 70, là, ils sont quand même assez corsés. Les explications, c'est vraiment, ça tient en un paragraphe à peu près comme ça. Si je fais un comparatif entre les vrais vintage et celui-là, il y a quand même plus de texte et ils rentrent quand même plus dans le détail. C'est quand même plutôt une bonne chose. J'espère qu'ils vont nous sortir d'autres pépites comme ça parce que moi, j'adore. Vous l'avez compris, je suis extrêmement contente d'avoir ce magazine dans les mains. Je n'ai rien à vous proposer en couture sur ce magazine, mais je vous l'ai dit, je l'ai acheté pour une raison bien précise, c'est que je voulais un patron de ce magazine-là. Et je vous le redis, je prévois de faire une vidéo concernant le patron que j'ai choisi de coudre. Si vous me connaissez, vous avez peut-être deviné duquel il s'agit. Je vous laisse me dire ça en dessous, en commentaire. Ça ne veut pas dire que je vous dirai si vous avez raison ou pas. Je garderai peut-être un petit peu de suspense. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo parce que je ne m'y suis pas encore mise du tout. Vous le savez, de filmer en même temps que de coudre, ça prend énormément de temps. Donc honnêtement, je n'ai absolument pas envie de me mettre la pression. Voilà, je crois avoir fait le tour de ce magazine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en avez pensé juste en dessous, en commentaire. Et encore une fois, si vous avez cousu une pièce de ce magazine, n'hésitez pas à me le dire, à me dire ce que vous avez cousu et ce que vous en avez pensé. Et en attendant de vous retrouver très bientôt, la prochaine vidéo normalement devrait être un bilan couture. Mais autant vous le dire, ce sera un tout petit bilan couture. Mais un bilan couture quand même. Je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end. Prenez soin de vous. Profitez de vos temps couture. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse très très fort. Bye bye. Sous-titrage ST' 501